Nous sommes dans le mois du ramadan, dites-nous comment est-ce que le ramadan se présente à vous ? Quelle est la conjoncture, c'est-à-dire la chèreté de la vie ? Oui, merci pour cette question. Le mois du ramadan, ça se débute très bien, le soleil est trop ardent, mais au niveau de la conjoncture, ça c'est quelque chose qui est inexplicable, c'est ce qu'on peut dire, le temps de la transition, je ne vois aucun cas positif au niveau de la population, nous pensons que si la transition est là, il vient pour nous aider, mais nous, moi, en âme inconsciente, je ne vois pas un acte positif au niveau de la transition, ce que je fais dans ce niveau, la transition doit avoir vie pour la population, nous, nous pensons, ils sont venus pour nous gérer, mais ce que je peux dire, moi, je ne vois aucun cas, aucun cas positif de la population, mais ici, vous voyez, si vous partez au marché, en ce moment-là où nous sommes, le prix des endroits alimentaires est trop élevé, comme si vous voyez, un sac de riz, certains vont à 300 000, certains vont à 200, 80 000, bon, en fait, il y a encore, on a aussi, et de 250 000, mais ce qui est clair, c'est que, pour nous, les Guinéens, on n'aime pas la Guinée, certains n'aiment pas la Guinée, parce que ce qui est un clé du fond, c'est nous ici, ceux-ci aussi sont très élevés, mais ce qu'on importe, c'est nous, ça doit être élevé, mais ce qui est un clé du fond, c'est nous ici, ça ne doit pas être élevé, quoi. Celui-ci, tout augmente en Guinée, sauf au salaire, en âme de conscience, si, mais on doit être honnête avec lui, si je me fais comprendre, parce que la population de la Guinée, c'est environ 10 millions, 13 millions d'habitants, mais l'agriculture musulmane est de 99%, 98%, mais qu'est-ce qui fait que les choses sont très difficiles ? C'est nous les musulmans même, mais si certains, entre nous, ont le moins, ton voisin n'a pas de moins, il faut veiller, il faut l'aider, venez au secours pour l'aider. Que moi je pourrais dire par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à revoir, c'est à peu près la même chose chaque année, on est en train de constater que les autorités sur place présentement sont en train de faire de leur mieux pour pouvoir pallier à tout cela, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, parce que vous savez bien que la population au jour d'aujourd'hui est confrontée à beaucoup de problèmes, surtout dans le marché, par rapport à la cherté des denrées alimentaires, et en ce début de Ramadan, je pense que c'est des hauts et des bas, mais il faut juste rappeler qu'il y a beaucoup de choses à revoir quand même. Lorsqu'il y a la cherté de la vie, le salaire se discute très souvent en fonction de ça, parce que plus c'est cher au dehors, moins on est moins payé au boulot, ça devient encore plus compliqué, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à revoir, et il faut s'accélérer, et notre pays a besoin d'être amorti dans plusieurs secteurs, et vous avez parlé du salaire ici, il faut revoir beaucoup ce cadre-là, parce que... Oui, parce que la vie devient chère... Oui, la vie devient vraiment chère, le coût de la maison d'abord, parce qu'il y a deux choses, il y a deux choses qu'il faudrait en parler, c'est la cherté des maisons, et des loyers plutôt, et aussi il faut revoir le cadre de la nourriture, sinon après, même si on a des millions, ça ne vaut rien. C'est un fait coutumier à chaque fois, on sait que le ramadan va venir chaque année, je me suis préparé à temps par rapport aux dépenses, mais c'est que les réalités du terrain m'ont prouvé le contraire de l'année passée, c'est que la cherté de vie par rapport, disons, au taré alimentaire, j'ai investi énormément cette année-là pour que je puisse réellement combler les trous, afin que la famille puisse faire le ramadan dans les meilleures conditions. Par rapport aux boîtes de mayonnaise qu'on achetait l'année dernière à 35 000, cette année c'est à 40 000, pour l'huile et autres, parce que moi globalement j'achète tout et je fais rentrer ça à la main. Donc l'oignon qu'on achetait à, disons, à 130 000 cette année, c'est à 180 000. Moi je trouve que réellement, il y a eu un changement par rapport au prix sur le marché. Ce qui veut dire que cette année est plus serre que l'année dernière. Ce qui est grave pour notre pays, parce qu'à chaque année, on constate une augmentation. Nous, on ne constate jamais la diminution de prix sur notre pays. Par rapport à la dépense, c'est extrêmement cher. Là c'est extrêmement cher. La dépense, elle est chère. Là, c'est incontestable. Parce que l'année dernière, je payais moins de 80 000, mais cette année, il me faut nécessairement 110 000. J'ai une famille de 12 personnes. Il me faut 110 000, 120 000. Cette année ? Cette année. Oui, ça au moins c'est vrai. Mais on gagne, parce qu'on ne doit pas frustrer Dieu. Quand Dieu te donne les moyens du moment, mieux vaut en dire, de ne pas dire que ce que tu as reçu est moins par rapport à la chose. Donc il faut se dire la vérité. Alors, vous trouvez cette situation vraiment déplorable ? Tout à fait déplorable, parce que si je me refais à mon voisinage, je suis trop sargé. Le voisinage, je ne peux pas tout dire. Je sais ce que c'est. Parce que je ne peux pas me satisfaire à manger seul et voir les autres ne pas manger. Donc, ça me donne de la peine aussi. Mon constat, il est un peu alarmant. Pourquoi ? Parce que le ramadan s'annonce dans une situation un peu compliquée. On va le dire comme ça. D'abord, au point de vue climatique, le soleil, il fait excessivement chaud. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Mais aussi, les conditions par rapport aux arrêts alimentaires, les commerçants doivent revoir ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des familles qui n'arrivent même pas vraiment à subvenir à certains de leurs besoins nutritifs. Et là, c'est vraiment désagréable. Parce que l'année passée, le ramadan, au fur et à mesure qu'on va par rapport aux années, ça devient de plus en plus compliqué. Donc vraiment, je pense que les autorités doivent revoir ça par rapport au prix des arrêts alimentaires, c'est-à-dire le riz, le sucre, l'huile, mais aussi les pommes de terre. Regardez l'alveur au niveau des oeufs. Ça a grimpé cette année. Et beaucoup de personnes sont là, c'est ce qu'ils utilisent par rapport au déjeuner, au cesser de manger. Donc vraiment, on doit revoir tout cela. Parce que le ramadan, c'est un mois sacré, c'est un mois de pardon, c'est un mois de... dans lequel vraiment, on doit se rapprocher de notre Seigneur. Et là, tout le monde doit faire preuve de bonne foi. y compris les commerçants, tout le monde. Donc les arrêts doivent vraiment baisser et cela doit permettre aux uns et aux autres de vivre le mois dans la plus grande cordialité.